Jean-Luc Bolle, nouvelle saison pour l'opéra-théâtre de Metz Métropole, toujours quelque chose d'important pour Metz Métropole, justement cet opéra-théâtre ? Oui, même au-delà de Metz Métropole, pour toute la Moselle et voir au-delà, parce qu'en fait, une saison comme celle d'un opéra comme le nôtre, ça touche beaucoup de monde, d'ailleurs on a enregistré de très nombreux nouveaux abonnés, et surtout ça contribue aussi au rayonnement de notre agglomération partout, et donc notamment ces jours-ci, nous avons fêté l'opéra avec l'Opération nationale, qui s'appelle Tous à l'Opéra, et donc on sent vraiment qu'il y a un engouement et une forte attente de la part des publics pour l'opéra. Alors le public visé, c'est justement tout le public, même les plus jeunes ? Bien, naturellement, on a beaucoup d'opérations qui sont en lien avec les jeunes publics, et c'est important justement de créer le public de demain, et donc voilà, aussi bien sur le théâtre que le ballet, qui a beaucoup de succès, que l'Opéra proprement dit, et bien il est important que les gens se sentent chez eux, puisque là c'est une maison pour tous. Alors, Metz Métropole et la politique culturelle de Metz Métropole, c'est une volonté de maintenir justement ces sites culturels ? Oui, complètement, d'abord c'est parce que c'est notre patrimoine, c'est notre histoire, et ce sont nos racines. Deuxièmement, parce que je pense que la culture, c'est un élément qui tire les choses vers le haut, et aujourd'hui on vit dans une crise économique, certes, mais aussi une crise morale, une crise finalement d'identité, et là, ça correspond à une prise d'identité forte, et je crois que c'est aussi un élément de rayonnement et d'attractivité pour tout un territoire. Alors l'année dernière, ça a très très bien fonctionné, vous remplissez de plus en plus cette salle ? Voilà, c'est victime du succès, mais je crois qu'on n'est jamais suffisamment nombreux pour faire partager le beau, et aussi la passion que portent beaucoup de gens pour l'opéra. Et c'est aussi un élément très fort, à la fois de passion pour des métiers, qui sont tous différents les uns des autres, qui sont des métiers d'art, qui sont des métiers qui sont exercés par des gens qui ont du talent, et beaucoup de professionnalisme. Donc c'est à eux aussi que je veux rendre hommage, parce que ça, c'est quelque chose encore des vieux métiers qui ont une histoire et qui sont rares. Alors cette association aussi se fait avec l'Opéra de Nancy ? Oui, nous avons notamment une coproduction qui sera tout d'abord donnée à l'Opéra de Nancy, et donc ensuite qui sera donnée à l'Opéra Théâtre de Metz Métropole. Il y a toujours ce lien qui se fait entre les deux villes et les deux théâtres ? Il y a en effet des contributions mutuelles, il y a des abonnements communs, et puis il y a un travail peut-être pour l'avenir d'un certain nombre de mutualisations pour permettre d'économiser peut-être des moyens. Dans dix ans, comment vous voyez ce théâtre ? Eh bien moi je le vois rempli de jeunes, avec beaucoup de créations, avec des productions maison, avec vraiment un lieu qui supprend le virage de la modernité et de l'innovation. Et c'est ce vers quoi nous tendons avec Paul-Emile Fourni. Merci. 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 Merci.